Oh bonjour, bonsoir les matelons, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actualité manga et anime. On commence tout de suite avec la première nouvelle, c'est le manga Babala Tease de Tsuta Suzuki, annoncée chez Taifu, au prix de 8,99€ qui paraîtra le 29 octobre prochain. Le synopsis de le royaume de Lorraine, le vicomte Adam Cunning se voit assigner la garde du vieux seigneur Montague. Le jeune nob idoniste et libertin décide, pour tromper son ennu, de s'en rendre à une partie fine où est censé apparaître Joël, le neveu de son maître, timide et maladeur. Ce dernier n'est toutefois pas là pour prendre du bon temps, mais afin de tirer parti de la situation et de mener à bien certaines missions, semblant être bien moins à l'aise avec les choses de la chair qu'avec les choses de l'esprit. Il y aura besoin de toute l'aide que le bel Adam pourra lui apporter. C'est un yaoi, c'est clair et net, j'ai même pas besoin de voir, les illustrations, le style, le dessin, c'est un yaoi. En même temps Taifu Comics fait du yaoi principalement, je crois, et du yuri. New suivant, c'est le jeu Yuriki, le Viculimination, qui annonçait arriver en Occident. C'est JREV, développe le jeu qui inclut des éléments d'aventure et de shoot'em up. Il proposera un classement des meilleurs joueurs en ligne. Prévu pour arriver sur PS5, PS4 et une tonne de switch pendant 2021. New suivant, c'est Raid Acquered et Saber qui va rejoindre le jeu multi-blood type Lumina. C'était évident que ça allait arriver sur ce jeu, bon pour l'instant ce jeu, je ne sais même pas s'il est disponible en Europe, je crois pas, je l'écris quand même. Ça a l'air, j'en suis pas sûr, donc vérifier, ces deux personnages arriveront prochainement, pour ceux qui se posent action ça ressemble à quoi ? C'est un jeu de baston grosso modo, voilà vous voyez bien c'est un jeu de baston. New suivant, toujours dans les licences de Taipemoon, c'est Kino Nasu qui a dit que le Tsukime remake, le remake est sorti il y a récemment, il n'exculait pas de sortir sur Steam en anglais. Voilà, bon il n'a pas dit quand, il dit qu'il envisage, mais pour l'instant, on ne sait pas plus. Affaire à suivre. New suivant, c'est le roman de Yuichi, Yuen Henchi, Baki Gaiden, qui vont arriver, qui vont être adaptés en manga. Après ceux qui connaissent Baki, c'est hyper connu Baki, bref. Je ne peux pas vous le faire, il y a une vieille série animée des années 90, et il y a une série produite par Netflix. Bien sûr Netflix hein quoi. Voilà. New suivant, ça tombe mal, l'épisode doit sortir cette semaine ou la semaine prochaine. des romans banished from the heroes party. L'auteur des romans, c'est-à-dire Zapon, a été hospitalisé parce qu'il a eu un accident de voiture, d'une fracture osseuse. Ah ok, donc il s'est fait carrément percuter, alors qu'il était sur le trottoir. C'est pas de truck con là, ça marche pas comme ça l'ISK, il y a Zapon hein. C'est pas une voiture qui va percuter, c'est un camion. Bon, c'est une blague, c'est de l'humour noir, attention. Ne me flinguez pas, voilà. C'est un peu con. Mais bon, première vue, il est hors de danger. Plus de peur que de mal. Bon, pour l'instant ça veut dire que le roman est en pause provisoirement. News suivante. C'est le manga carnaval qui va se conclure, c'est-à-dire en octobre, c'est-à-dire ce mois-ci, après 14 ans de sérialisation. Et comme vous le voyez à l'image, ce manga est essentiel chez Kiyun. Et qu'il se terminerait le 28 octobre prochain dans les derniers numéros du magazine... Est-ce que c'est qu'un numéro du magazine ? Ah voilà, du Manfli Comic Zero Tsum. Je ne sais pas combien de chapitres, vu que je ne lis pas le manga. News suivant, c'est Adime Kamoshida qui va signer un nouveau manga Gundam. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ce mangaka a fait ce Gundam-là. Ce manga Gundam-là. Alors je sais que le manga Gundam, ça ne marche pas, c'est un size-serie Gundam, je précise tout de suite. Une histoire parallèle au Gundam d'origine. Et il a fait Mobility Gundam Iron Blood Orphans Genkeko. Voilà. Voilà. Ah, il a aussi fait le manga. Ah, il a fait aussi le manga. Ça, je ne savais pas par contre qu'il avait basé sur l'adaptation manga. Un nouveau manga Gundam intitulé Kido Senshi Gundam 8. Je veux dire, nous, on ne le verra pas parce qu'il faut être au Japon pour avoir les trucs de magazine. Ce manga aura une direction similaire à celle de Gundam dans le double 0 dans le sens où on trouvera une nouvelle génération. Une nouvelle génération et un amène différent de Gundam v-origine et Gundam UC. Donc c'est une histoire originale de Gundam. Ok. Ou pas. Mais bon, à voir. Je ne pense pas trop là-dessus. News suivant. Vous en avez déjà entendu parler certainement sur Twitter, sur les réseaux sociaux. C'était prévu que ça arrive tôt ou tard. C'est la plateforme manga plus japonaise qui va arriver, qui arrive chez nous avec les titres français. Tout ça, comme One Piece, Keiju, Hate, Numéro 8, Sakamoto Death, Jojo Kassen, Dr. Stone et plein d'autres. Et contrairement à ce qu'a dit une certaine personne sur YouTube quand il a fait sa petite vidéo putaclic qui s'appelle un certain chef. Voilà. C'est pas la fin de la scantrade. Je n'ai pas regardé la vidéo, mais sur le titre putaclic, c'est clairement... C'est pas la fin de la scantrade, c'est juste la fin des gros titres de scantrade. Nuance. La scantrade va continuer à exister quoi qu'il arrive. C'est pas comme les fansub qui ont disparu. La scantrade, ça va continuer à exister parce qu'il y a tellement et tellement de mangas qui sortent tous les jours, tous les mois au Japon que c'est impossible que la plateforme manga plus les fasse tous. Il leur faudrait des milliers de traducteurs. Or, il n'y a pas des milliers de traducteurs dans ce domaine-là. Et ils n'ont pas envie de mettre dans ce domaine-là. Donc, il faut juste faire les gros titres. C'est une certitude de ce côté-là. Donc, tout ce qui sera gros titres, voire licencié en France, très certainement passera par la plateforme manga plus. Mais vous avez des mangas qui ne sont pas licenciés en France, que des scantrades font et qui continueront. Alors, je peux faire le dire. Je ne veux pas l'apologie du scantrade, mais je contredis juste ce que cette personne dit en disant dans accentué de putaclic. Voilà. C'est la fin des teams de scantrades qui se faisaient de l'argent sur les grosses œuvres telles que One Piece, My Hero Academia. Pour eux, c'est fini. Ils n'ont plus d'excuses. S'ils continuent, c'est de la manhonnêteté. Parce que je rappelle que le fansub, c'était comme avant le fansub. Avant 2012, le fansub était toléré parce qu'il n'y avait pas de simulcast. Le scantrade, c'est un peu pareil. Là, maintenant, il y a ça. Il y a des plateformes qui se mettent en ligne en plus. Désolé. Les œuvres qui seront là-dessus, c'est ce qu'ils sont en train de continuer. C'est de la manhonnêteté. Si vous financez, si vous faites des donations à ces teams-là pour les aider, pour qu'ils vous sortent ça, déjà, ils seront à la bourre par rapport à eux, déjà de une. Parce qu'eux, ils vont le sortir en direct, en même temps, tout de suite. Et eux, ça veut dire qu'ils font ça uniquement par passion, mais pour s'en foutre dans les poches. Et mon Dieu sait qu'il y a des teams de fansub qui ont fait ça. Quand il y a eu l'arrivée de Crunchyroll et tout ça, il y en a qui sont fait des... Et même avant, ils faisaient des couilles un an là-dessus. Et c'est pas des conneries. Il y en a, ils se sont faits de l'argent. Et il y a des teams de scantrade sur ces grands titres qui se font de l'argent. Notamment, un des certains sites d'eux qui devraient être interdits. Ils devraient être définitivement fermés, d'ailleurs. Et les créateurs devraient être poursuivis en justice par les autorités françaises, les éditeurs français et japonais. Je ne sais pas pourquoi il y a encore. Il s'appelle Jap. Je vous laisse deviner lequel je parle. Je ne ferai pas de la pub à ce site malhonnête qui se fait de l'argent honteusement. Voilà. Je ne veux pas faire ça. Donc, soutenez Manga Plus. Ce qui soutient... C'est gratuit en plus. Soutenez-les. C'est gratuit. Donc, vous pouvez les soutenir. C'est financé... Pas... Les japonais... Je crois qu'il y a les traducteurs français des mangas qui sont dessus. Donc... C'est bien. Donc, je vous... J'insiste. Soutenez Manga Plus. Et ne soutenez plus ce site tel que Jap, machin. Et les teams de scantrade dont les titres sont sur Manga Plus. Ne les soutenez plus. Parce que s'ils continuent de les faire, c'est de la manauté et c'est honteux. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. News suivante. C'est Masasumi Kakizaki qui va sortir un nouveau manga en octobre. Pour être plus possible 19 octobre. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'auteur de Lembo. Alors, si vous ne connaissez pas Lembo, je vous invite à aller le voir. C'est des claques dans la... Le voir ou lire le manga, c'est des bonnes claques dans la face. Il y a un autre manga qui est sorti. J'ai plus son nom. J'ai plus son nom. Il a fait un autre manga. Qui est moins bien. Mais, Lembo, c'est celui-là qui est le plus connu. A voir ce qu'il va faire. Prochainement. À part qu'il a aimé. On va suivre un homme qui a tout perdu. Alors, qui fait la rencontre d'Ashinigami. Il aura pour le thème l'éternel combat pour la vie. On en sait pas plus. A voir. Voilà. Voilà, voilà. Et c'est tout pour cette revue d'actualité. Je me suis un peu éternisé sur Manga Plus. Mais pas tellement parce que tout le monde était déjà courant. Mais j'ai donné rapidement mon avis dessus. Voilà. Comme ça, vous avez un peu mon avis. Moi, j'irai lire sur Manga Plus les titres qui y sont. Il n'y a que Kajuu. Pour l'instant, il n'y a que Kajuu 8. Parce que le haste, je les vois dire. Ils ne sont pas... Ils sont dans d'autres trucs. Ils ne sont même pas licenciés en France. Ils ne sont même pas... Bref. Je ne sais pas si les détails. Et Kajuu 8, j'allais déjà le voir pour les traductions en anglaise. Donc, j'étais déjà dans la légalité. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Allez. Bye. Bye. Bye.